Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à la tentative d'insurrection fasciste au Brésil contre le gouvernement de Lula et ses enjeux internationaux. Dimanche 8 janvier, des milliers de manifestants d'extrême droite ont occupé et saccagé les bâtiments du palais présidentiel, de la Cour suprême et du Congrès dans la capitale brésilienne, Brasilia. L'objectif officiel était d'exiger la démission du nouveau président récemment élu, Luiz Iñazo Lula da Silva, que ces manifestants fascistes estiment avoir été élus sur la base de fraudes massives. En réalité, il s'agit d'une nouvelle tentative de semer le chaos civil afin d'inciter les militaires à prendre le pouvoir pour établir l'ordre. Cette stratégie de la tension pour justifier une intervention de l'armée dans laquelle l'extrême droite compte des complicités non négligeables n'est pas nouvelle. Elle avait déjà caractérisé la campagne électorale qui a été marquée par de nombreux cas de violence contre les militants et partis politiques soutenant la candidature de Lula. L'agence de journalisme d'investigation indépendante Agencia Publica explique ainsi, je cite, « Nous avons recensé pendant la campagne électorale 324 cas de violence à caractère politique, soit une moyenne de 4 cas par jour. Près de 40% étaient revendiqués par des agresseurs pro-Bolsonaro, contre 7% de partisans de Lula et 57% d'individus non identifiés. » Pendant cette campagne, ces violences visaient à inciter les électeurs à voter Bolsonaro ou à s'abstenir en diffusant la menace et la peur d'un Brésil mis à feu et à sang dans le cas contraire. Cette stratégie a été en partie efficace puisque malgré le fait que le vote soit obligatoire, 21% du corps électoral s'est abstenu. C'est là une des raisons qui expliquent le score de Lula qui ne l'emporte que de justesse avec 50,9% des suffrages. La stratégie de la tension et de la menace du chaos s'est poursuivie après la présidentielle sous plusieurs formes. La première est celle de l'attentat. Le 24 décembre dernier, la police militaire déjouait ainsi une tentative d'attentat à proximité de l'aéroport de Brasilia dont l'objectif était de détruire les installations électriques de la capitale fédérale. La seconde forme de la stratégie de la tension a été la tentative de bloquer l'économie du pays afin de produire une situation de pénurie généralisée. Dans les jours qui ont suivi l'élection présidentielle, l'extrême droite organisait ainsi quotidiennement des manifestations avec blocage d'axes routiers. L'objectif était de susciter la pénurie, en particulier pour les combustibles. La Confédération nationale des industries alertait ainsi début novembre sur, je cite, « le risque de pénurie et de manque de combustibles si les barrages routiers n'étaient pas rapidement levés ». Déjà, 70% des supermarchés constatent des ruptures d'approvisionnement de certains produits. Fin de citation. Il faudra attendre l'intervention des forces de police avec l'aval de la Cour suprême pour que cessent ces blocages de routes. La police fédérale de la route a ainsi recensé 776 blocages de routes. La troisième forme de la stratégie de la tension et du chaos a été l'appel à l'armée pour, je cite, « Rétablir la légalité », cet appel a pris la forme de manifestations devant les bâtiments militaires de nombreux États. Dans 11 États sur 27, de telles manifestations ont eu lieu devant les locaux des commandements militaires ou devant ceux des quartiers généraux de l'armée. Elle appelait à, je cite, « la résistance civile » à faire barrage aux communistes, à l'intervention de l'armée pour sauver la démocratie. Fin de citation. L'ancien président d'extrême droite, Bolsonaro, réagissait à ces manifestations en les considérant comme légitimes. Je cite, « les manifestations pacifiques sont toujours bienvenues, elles sont légitimes devant les menaces qui pèsent sur notre patrie ». Fin de citation. Dans la foulée, il annonçait son refus de participer à la cérémonie de passation du pouvoir et allait se réfugier auprès de son ami Donald Trump aux États-Unis. La réponse du peuple brésilien a été sans ambiguïté, avec des manifestations massives de soutien à Lula dans l'ensemble du pays. Malgré l'échec de cette tentative d'insurrection fasciste, la question des complicités dans l'armée reste entière, de même que celle du gouverneur de l'État. La décision du président Lula, approuvée par le Congrès brésilien, de transférer les pouvoirs de sécurité à l'échelon fédéral, est donc justifiée. La crise est en effet loin d'être terminée, compte tenu de l'implantation de l'extrême droite dans l'armée. Tirant le bilan des derniers événements, l'historienne spécialiste du Brésil à la Sorbonne, Sylvia Capanema, explique, je cite, « J'ai eu peur, et on a toujours un peu peur. Là, il y a une réaction du pouvoir qui est bienvenue, parce qu'il faut réagir fermement. Mais nous avons toujours peur que cela puisse déborder et devenir un coup d'État. C'est un mouvement qui va demander la destitution du gouvernement. Ils font appel à l'armée pour un coup d'État et créer une situation de chaos. » Fin de citation. Le journaliste brésilien Andrei Netto confirme, je cite, « C'est un coup d'éclat qui peut devenir un coup d'État. Cela peut devenir un coup d'État si jamais l'armée prend le parti de ses manifestants. » L'armée, pour l'instant, garde son côté constitutionnel, obéit à l'ordre établi. Mais il y a des factions dans l'armée brésilienne qui pourraient très bien adhérer à ce mouvement. » Fin de citation. Juliette Dumont, de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, insiste pour sa part sur les complicités actives ou passives au sein des forces de l'ordre. Je cite, « Il y a eu une quasi-inaction de la police militaire qui dépend du gouverneur de l'État de Brasilia. Il y a donc la question de la complaisance, voire de la connivence de la police militaire du gouverneur de l'État de Brasilia et de son chef de la sécurité, ancien ministre de Bolsonaro. » Fin de citation. Les violences fascistes au Brésil ne peuvent bien entendu être comprises, comprenant en compte les contextes économiques et géopolitiques de ce pays-continent. Sur le plan économique, le Brésil est à la fois un des principaux pays émergents et un des pays les plus inégalitaires du monde. La directrice de recherche au CNRS, Marie-Françoise Fleury, décrit comme suit la situation brésilienne. Je cite, « Le Brésil est l'un des pays les plus inégalitaires de la planète. Il existe un tel écart entre les niveaux de vie du centre-sud et ceux des régions périphériques du nord-est et d'Amazonie que l'on se prend à douter parfois qu'il s'agisse du même pays. Les différences sont si marquées et les rapports de subordination si forts que l'on a pu dire du Brésil qu'il était un des rares pays au monde à posséder ses colonies à l'intérieur de ses frontières. Parmi ces inégalités, celles liées à la possession de la terre revêtent une dimension particulière. D'après les données de l'IBGE, Institut Brésilien de Géographie et de Statistique, 53% des exploitations inférieures à 10 hectares se partagent 3% des terres, alors qu'un peu plus de 1% des exploitations supérieures à 100 hectares disposaient de 44% des terres. C'est dire l'importance du latifundisme, grosse propriété. On assiste donc à une concentration croissante des grands domaines et à un émiettement des petites exploitations. » L'enjeu économique est donc de taille, à la fois en termes de redistribution, mais aussi en termes de partage des terres. Sur le plan géopolitique, l'enjeu est tout aussi important. Une des premières déclarations de Lula après son élection a d'ailleurs été la suivante. Je cite « Nous allons remettre le Brésil au centre de la géopolitique ». Lula avait déjà, lors de ses mandats précédents, affirmé sa double option, en faveur d'une Amérique du Sud intégrée d'une part et en faveur d'un monde multipolaire d'autre part. Sur le premier point, il déclarait ainsi en 2015, je cite « L'Amérique du Sud prend conscience de son identité et de sa vocation à l'intégration. L'Amérique du Sud doit devenir un espace intégré dans les domaines des transports, des communications et de l'énergie ». Un tel choix pour le pays qui est le pays le plus industrialisé d'Amérique latine et la septième économie du monde n'est bien entendu pas du goût des multinationales occidentales qui dominent le continent et qui préfèrent la multiplication des accords inégaux bilatéraux. L'action du Brésil lors des précédents mandats de Lula sur cette question est loin d'être négligeable. Elle est résumée comme suit par les chercheurs en géopolitique José Luis Fiori et Rafael Padula, je cite « Le Brésil a contribué à faire capoter le projet de zone de libre-échange des Amériques portée par les Etats-Unis et à réduire l'importance du traité inter-américain d'assistance réciproque et du conseil inter-américain de défense créé et contrôlé par les Américains. Par ailleurs, le Brésil a participé de manière active à la résolution pacifique des conflits frontaliers de la dernière décennie entre l'Équateur et la Colombie et entre la Colombie et le Venezuela ». Cette volonté d'indépendance n'est bien entendu pas du goût de l'oncle Sam et de la bourgeoisie comprador dont les intérêts économiques sont liés aux multinationales états-uniennes. L'option en faveur d'un monde multipolaire a également marqué les mandats précédents de Lula et a été réaffirmée au cours de la dernière campagne présidentielle. Dans un article où il livre son regard sur le monde contemporain, publié en mai 2020, Lula dénonce les sanctions contre l'Iran, Cuba, la Corée et le Venezuela. Il dénonce également, je cite, « le piège de Thucydide », c'est-à-dire les guerres déclenchées par les puissances dominantes pour sauvegarder leur hégémonie. Dans le même article, il poursuit en critiquant, je cite, « une mondialisation débridée, fondée sur la recherche brutale du profit, notamment par le capital financier ». Il alerte contre les nouveaux dangers de guerre, je cite, « l'humanité pourrait entrer dans une ère nouvelle de guerre de tous contre tous, avec des risques considérables pour la sécurité et la prospérité de l'humanité ». Il conclut son article par un appel à l'action pour bâtir un monde multipolaire, je cite, « nous devons fonder des alliances et des partenaires de manière à contribuer à la création d'un monde multipolaire ». Si la tentative d'insurrection fasciste de cette semaine a été unanimement condamnée une fois échouée par l'ensemble des États, y compris les États-Unis et l'Union européenne, cela ne signifie pas une conversion à la démocratie des grandes puissances ayant jusqu'ici soutenu Bolsonaro. Lula a d'ailleurs tenu, au moment de sa prise de fonction, à réaffirmer quelques-unes de ses orientations internationales, à savoir la poursuite de la diplomatie multilatérale, le développement de liens de coopération avec la Chine, l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux, à renforcer l'alliance commerciale sud-américaine, le Mercosur, et à renforcer le groupe des BRIC. Comment entend ce discours d'investiture ? Le politologue de l'Université d'État de Rio de Janeiro, Mauricio Santaro, explique, je cite, « Lula souligne dans ce discours l'importance pour la croissance économique du Brésil, des partenariats avec les principaux pays en développement, et il cherche à créer des relations plus équilibrées avec les poids lourds occidentaux ». Son collègue de l'Université de Sao Paulo, Cordero Pires, va dans la même direction en déclarant, je cite, « sous l'administration de M. Lula, les relations Brésil-Chine seront encore améliorées, développées et renforcées. Les deux pays renforceront leur coordination sur des questions telles que le développement et la sécurité dans le monde, soutiendront le multilatéralisme, s'opposeront au protectionnisme, coopéreront dans la construction d'infrastructures et répondront activement aux changements climatiques et au réchauffement de la planète. Les relations Brésil-Chine deviendront une pierre angulaire importante pour le maintien de la paix et du développement dans le monde ». En cette nouvelle année, la victoire de Lula au Brésil et l'échec de cette tentative fasciste d'insurrection sont indubitablement des nouvelles excellentes pour l'ensemble des peuples du monde. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vu d'en Bas. Sous-titrage ST' 501